Alors on est d'Af Gimel Amoudalef à la 8ème ligne. On continue la soulière qu'on a vu hier. On va passer en revue. Tous les Isouré Achila qui existent, on en a vu pas mal hier. On a vu le Dam, on a vu le Guy Danaché, on a vu le Choran Iskal, on a vu le Nevela, la Trépha. Orla, on a vu la Orla, toujours pour être maxé sur Rabi Avaou ou sur Rabi ou sur Khisqia. Vous vous rappelez ? Alors on a une marque loquette entre Khisqia et Rabi Avaou. D'après Khisqia, quand il y a marqué Isour Achila, c'est Isour Achila, ce n'est pas Isour Anna. D'après Rabi Avaou, quand il y a marqué Isour Achila, c'est aussi Isour Anna. C'est clair ? Alors comment ça se fait que des fois, c'est Moutard, c'est Asour ? On a posé toutes les questions, à chaque fois qu'il y a marqué le Yachel, ça devrait être Asour Bé Anna. Ou d'après Khisqia aussi, ça devrait être Asour Bé Anna. À chaque fois, on a trouvé des tirs ultimes. Donc on continue sur notre lancée. Varé Trouma. La Trouma, donc quand j'ai prélevé Trouma Touma Asroth, surtout la Trouma Gdola ou Trouma Tmaser. Que chaque étranger, un Zare, donc un Israël par exemple, le Yochel Kodesh. Donc d'après Rabi Avaou, s'il y a marqué le Yochel, Mashma, non seulement Achila, mais même à Betnan. Si tu veux faire un Hérouvé Troumin, pour ceux qui étaient là à Hérouvin, c'est quelqu'un qui veut sortir de sa ville Shabbat, alors il ne peut pas dépasser le Trouma. Trouma, c'est 2000 amot tout autour de la ville. J'ai un cercle autour de la ville qui fait 2000 amot de rayon. Et si je veux en sortir, qu'est-ce que je fais ? Je vais déposer Hérouvé Troumin, un sandwich à la limite de ce Trouma. Et à ce moment-là, le centre de mon rayon, c'est ce sandwich. Donc je vais pouvoir avoir encore 2000 amot de l'autre côté. C'est clair ? J'ai perdu un côté, mais j'ai gagné de l'autre. Maintenant, il y a marqué dans cette masse, c'est Hérouvin, qu'on a le droit de faire un Hérouvé Troumin avec du vin pour un Nazir. Le Nazir, il n'a pas le droit de boire du vin. Mais Harvin le Nazir beyaïn ou le Yisrael betrouma. Mashma, même si c'est assurbé Achila, c'est assurbé Anna, mais fourrache. A ma Raph Papa, Raph Papa, il répond. Trouma Techem, c'est votre Trouma. Même si tu n'as pas le droit de manger, tu as quand même le droit d'en profiter. Trouma Techem. Trouma Techem. Il a fait. Veïdar. Donc en deux mots, encore une fois. Même si c'est vrai que d'après la logique, Rabi Avaud, il aurait dû interdire, il a permis parce que... Parce qu'il a marqué Trouma Techem. A chaque fois, il y a marqué un truc qui vient nous dire l'achem. L'achem. Exactement. Il a fait. Veïdar. Pourquoi il a marqué Trouma Techem ? Trouma Techem, l'école Israël qui a marqué. Quand il dit Trouma Techem, ça veut dire toute Israël est chayave de prélever Trouma. Et même le Lévi, les chayave prélevé Trouma Techem. Très bien. Alors derrière Chayave, ici une belle marquette. Comment ça marche ? Mais il n'a pas le droit de boire le vin, le nazir, ou il n'a pas le droit de manger la Trouma. Comment ça se fait que c'est considéré quand même comme un hérouf ? Alors d'après Rachid, il dit, étant donné que je peux être mes fers, le neder. Un nazir, finalement, c'est un neder. Il a fait un neder de Néziroute. Il peut l'annuler ? Il peut l'annuler. S'il peut l'annuler, alors il pourra boire le vin. C'est-à-dire que ce vin, il est oui, Raouilo, potentiellement. Il peut lui être autorisé. Il peut lui être autorisé. S'il annule sa neder de Néziroute. Et dans Trouma, il peut annuler la Trouma, pareil. Ok, on continue. « Vare nazir, derachmana amar, mechart sanim ve'adzag lo'yohal. » Donc il y a marqué « mechart sanim ve'adzag lo'yohal. » Que le nazir, il a le droit, bien sûr, de boire du vin. « Memchart sanim, les pépins. » Il n'a pas le droit de les manger. Eh oui. Il a fait. Donc en deux mots, attendez que le nazir, il a un issour, un achila aussi, sur le khart sanim ve'adzag. Comment c'est possible qu'on ait le droit de faire un hérouf avec du yaïn ou avec des produits qui lui sont interdits ? Pour faire un hérouf, il n'y a pas besoin de manger. Si. Il n'y a pas besoin de manger. Pourquoi ? Un hérouf, c'est quoi ? Il faut aller être là pour hérouine. Un hérouf, c'est quoi ? C'est qu'en deux mots, un homme, il est nigrar à achare à pâte. C'est-à-dire qu'un homme, il est attiré par là où il y a à manger. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois très bien ce que je veux dire. Ni adam ni grar à achare à pâte. Si ton centre d'intérêt bouge, en deux mots, tu n'es lu plus domicile chez toi, là où tu vas résider, tu vas dormir, mais là où tu manges, là où tu as déposé un sandwich, alors ben met zenikra baït chelcha. Ou là où tu as mis ton hérouf et troumine. Donc il faut que ça soit mangeable. Alors Rachid, il dit potentiellement que c'est mangeable. Tosfot, il n'est pas d'accord. Pas ici, mais il dit qu'on n'a pas besoin de ça. Alors finalement, on avait vu dans Héroufine, qu'il n'y a pas besoin qu'il soit raoui à toi, le Hohel. Il peut être raoui à quelqu'un d'autre. Du moment où il est raoui à quelqu'un, ça, ça marche. C'est bon pour le nazir. Oui, mais néanmoins, étant donné qu'il est assurbé à Achila, il devrait être assurbé à Nahar. Alors Tosfot, regardez le petit Tosfot sur le côté. Vous voyez Tosfot ? Même si c'est toi, tu ne peux pas le manger, il y en a un autre qui peut le manger. Donc par exemple dans un nazir, toi tu ne peux pas boire du vin parce que tu es nazir, moi je peux le boire. Dans Trouma, tu ne peux pas manger la Trouma, mais le coin il peut la manger. Ici, on n'est pas d'après le Mande Amar qu'on n'aimait à rêve que les devars mitzvahs. Parce que si Bémet, on n'aimait à rêve que les devars mitzvahs, mitzvot l'avlinot nitoum, ça veut dire que tu as le droit de faire une mitzvah avec quelque chose qui est assurbé à Nahar. Parce que ce n'est pas pour toi, c'est pour la mitzvah. Donc ici, on est d'après le Mande Amar que j'ai le droit de faire un hérouf, même les devars réchoutent, c'est ma chloquette là-bas dans la Gemara, je ne sais pas si tu te rappelles, que même les devars réchoutent, j'ai le droit de faire un hérouf. Et donc, là, la question, elle est grande. Arrête, c'est assurbé à Nahar. Mais si c'était pour la mitzvah, Bémet, il y a le droit, même si c'est assurbé à Nahar. D'ailleurs, si c'est ma chloquette, enfin ma chloquette, qui mate mes fourrages, qu'on a le droit de faire une mitzvah avec quelque chose qui est assurbé à Nahar. Parce que finalement, quand je fais la mitzvah, ce n'est pas pour moi. Ani l'o n'est, n'est-ce que c'est mitzvah. Tu comprends ? Donc ici, on pose la question d'après le Mande Amar que l'abdavka, les devars mitzvah, même les devars richoutes, ont le droit de faire un hérouf. On continue. Donc, il y a marqué Nazir, Rahman, Nahar, Bekhar, Sani, Vazag, Lo, Yochel. Davka, c'est Davka qu'on a marqué Achila, derrière Chagav. Par exemple, je vous donne un exemple. Basar, Bekhalav. On va en parler, mais je vous en parle déjà. Chazak. C'est pour ça qu'on a besoin de chercher Isourana dans Basar, Bekhalav, d'autre part. On verra d'où est-ce qu'on apprend le plus connu. C'est parce qu'il y a marqué trois fois L'Otf, Yashel, Gedi, Bar Khalavimo. Mais on va voir qu'il y a d'autres limousines. Mais tant donné qu'il n'y a pas là-bas la chône de Achila, donc je n'ai pas le... Il n'y a pas l'Uyessot de Rabiavou, là, il y a marqué Achila, il y a marqué Anna. Non, là-bas, il n'y a marqué Achila. Mais par contre, dans Khartsanim, Vazag, il y a marqué le Yochel. On est allé d'Afka chercher la chône de Achila, on n'est pas allé chercher le Yaïn que c'est la chône de Achila. Il n'y a marqué Achila. Vaites nan, mais il n'y a pas l'Uyessot de Rabiavou. Et pourtant, on a le droit de faire un Hérouf pour un Nazir avec du Yaïn. Pourtant, c'est la chône de Achila. Alors, dans Trouma, on a répondu il y a marqué Trouma, Techem, et dans Nazir. Amar Morzotra, Chane, Atam, il n'y a marqué Nizro. Il y a mes Nizro. Ma chône, Chello. Tout ce qui lui est interdit à cause de sa Nizirou, c'est Adain Chello. Il y a mes Nizro. Ma chône, Nizro, Nizirou, Chello. Chello, Iye. Donc, ma chône, même si le vin, il a sur Beana, Beachila, Bechtia, tu as quand même le droit d'en profiter. Parce qu'il y a marqué Nizro. Pour le Hérouf, par exemple. Ou si tu as un magasin de vin. Tu as encore le droit de ouvrir ton magasin malgré le fait que tu es Nazir. Ok. Moutar Beana. Ravashi Amar, Kadoch, Iye. Il y a marqué le Nazir, il est Kadoch. Gadel Pera, c'est Arrochot. Il laissera pousser donc sa chevelure. Guidulo, Kadoch. De là, on apprend que qu'est-ce qui est Kadoch ? Kadoch, Iye, Gadel Pera. Que c'est son Guidul qui est Kadoch. Sa chevelure, elle est Kidocha. Vendavara Kadoch. Mais le vin, il n'est pas Kadoch. C'est-à-dire que la chevelure, ses cheveux, ils vont être à Surbeana. Il n'a pas le droit de se faire couper les cheveux et avec ça, faire une perruque à sa femme. À Surbeana, les cheveux. Comme les cheveux qui sont en Inde, qui sont interdits pour faire les perruques. Mais par contre, Midea Kharine, c'est Moutar. Donc, le vin, c'est Moutar. Qu'est-ce qu'on faisait avec ses cheveux ? Quelqu'un sait ? Où ? On les brûle, c'est vrai. Où ? Au Bétamigdash. Sous la marmite dans laquelle on faisait cuire son corbane. Eh oui. Je ne suis pas d'accord, il dit Lagmara. Ravashi nous dit qu'il n'y a que les cheveux qui sont en Kadoch. Mâchma, qu'il n'y a que les cheveux qui sont en Kadoch. Non. Midea Kharine, est-ce qu'il a marqué les cheveux et rien d'autre ? Il n'y a pas marqué Raksé. Il n'y a que l'autre que ses cheveux, ils sont en Kadoch. Et aussi le vin. Il n'y a pas de preuve d'ici. Et là, Mekhouvarata, qu'elle est mort d'Otra. Donc, on est obligé de revenir au tir ou au mort d'Otra. Que quoi ? Que Béhémète. Le vin, il est Moutar Béhanna pour un nazir. Parce qu'il y a marqué Nisro. Mâchma, que tout ce qui lui est interdit, c'est encore chélo. C'est encore... Ça lui est perdu. OK. Béhanna, bien sûr. Vare Khadash. Je vous ai dit, on va tout passer en revue. Jusqu'à la fin, dans le Hamout Bête, Lagmara va dire, on a fait la liste, et finalement, il n'y a rien qui a sur Béhanna. On verra. Vare Khadash. Mase Khadash. Toute production de blé ou de céréales qui a pris racine après Pessah devra attendre Pessah prochain pour être permis. C'est clair ? Ça s'appelle Khadash. C'est-à-dire que si je... Le corbana homer, il est matière à la nouvelle production. Corbana homer. Le lendemain de Yom Tov, on amène le corbana homer. OK. Donc, en deux mots, toute la production qui a été plantée pendant l'année, après Pessah, de l'année précédente, sera permise qu'après Pessah de l'année suivante. Et la rachamana amar, velechem, vekali, vekarmel, lo tochhelu, ad etsem ayom aze, jusqu'au 17, euh, 16 nissan. Jusqu'au 16 nissan, après le corbana homer, là, tu auras le droit. Mais avant ça, tu n'as pas le droit. Lo tochhelu, mashmada prerabéhavaou, ben beakhila, ben, beana, vetnan, kotser les shakhat, tu as le droit de couper la paille, ou maakhil béhema, et tu as le droit de donner la paille, et même, même le blé, c'est-à-dire que, toi, tu n'as pas le droit de manger, mais la béhema, elle a le droit. Mashmaksimoutar béana, kasha. Amar afshmaya, chane hatam, d'amakra, ketzirchem, il y a marqué encore une fois, ketzirchem, c'est votre ketzira, c'est à vous. ketzirchem, shalachem, y'e, y'a fait. Veidach, il y a pas besoin de ketzirchem, il sait déjà que c'est moutar béana, parce que c'est marqué achila, pas ana. Veidach ketzirchem, n'est pas l'israël mashmak. On a marqué ketzirchem, achma, que tout le monde, toute la ketzira de tout le monde, elle a sura béachila. ketzirchem, c'est les crevettes, tous les fruits de mer, tout ce qu'on peut pas manger. Ça s'appelle shrate ayam. C'est choret, je sais pas si vous avez déjà vu comment ça marche dans l'eau. C'est choret, à la haret, sur le fond de l'eau. C'est pas un poisson. À part le fait qu'il n'y ait pas des cahiers de nageoires, c'est choret. De rahmana, marge, sheketsu loye achel. Loye achel, il y a marqué. Regardez le pasouk. Sheketsu, le kol hachoretz, le kol hachoretz, le kol hachoretz, la haret, sheketsu loye achel. Donc là, les fruits de mer, tous les shkatsim. Loye achel, khizkia, qu'est-ce qu'il a dit dans loye achel? À surberna, il y a fait. Ve t'nan. Saïde, chaya, ve ofod, ve dagim. Voilà que toi, tu es un chasseur, un pêcheur. Et dans ton filet, tu montes pas que des sardines et des, et des, je sais pas quoi, ouais, des rascasses, des sols, je sais pas quoi, ce que vous voulez, tous les poissons, tu vas monter aussi des poissons pas cachers. Je fais quoi maintenant, moi, avec des poissons pas cachers? Je peux pas les rejeter à l'eau parce qu'ils sont morts. Est-ce que je peux aller les vendre au vieux port? Saïde, khaya, ve ofod. Pareil dans les autres animaux. Lafdafka, le gars, il a mis des filets pour attraper des, un cerf qui est cachère, khaya kshira, et bah sauf, il va attraper un animal qui est pas cachère. Fais quoi avec? Donc c'est alors que c'est comment ça se fait? Alors ici, la question elle est double. Elle est aussi bien les bas des rabbis que les bas des chiskiah. D'après chiskiah, il a marqué ça devrait être aussi encore une fois, il a marqué dans le passouk. D'après, la chen, 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 pas seulement que c'est un chen pour vous, mais c'est aussi à vous. Donc j'ai le droit de le vendre. La chen chez la chen, la chen. Alors est-ce que je peux être éleveur de crevettes? C'est mon boulot. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? j'élève les crevettes et je vends au goyim. Je fais du commerce d'avoir tamé ces moutards. C'est-à-dire qu'il sera toujours interdit à toi même si tu ne le manges pas. Donc ici, on a un compromis. La chen, j'ai le droit d'être né né, aval be chat pehami kaze. Pas parce que c'est ton business. C'est un accident. Tu as pêché, à part des poissons cachers, tu as pêché aussi des poissons pas cachers. Tu as le droit. La chen, aval cheye moutard le chatrila d'en faire un commerce? Non, iou, be avayatan iou, ils seront toujours interdits pour toi. Il y a fait. Donc on voit ici qu'en deux mots, encore une fois, j'ai un le, il y a Achel qui devrait inciter à dire que c'est assur beana, mais il y a un la chen c'est moutard beana. Vous voyez les chiskiah, la mali, les mirtav, l'oïa Achel, ou maïté l'achem, les mishraya. Chiskiah, c'est caché, pourquoi? Arrête d'après toi, que l'oïa Achel, il vient l'interdire et le lachem, il vient le, 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 donc je suis obligé de te dire l'achem après. D'accord? Mais d'après Rabi, d'après Chiskiah, ou d'après Chiskiah, pardon, que quand tu dis al-tochal, c'est-à-dire d'afka achila pa'ana. Alors dis al-tochal, ne me dis pas l'oïa Achel, parce qu'en me disant l'oïa Achel, tu me dis assur beana et après il faut que tu me dises l'achem. Ne me dis pas l'oïa Achel, t'agis al-tochal et grâce à ça, j'aurai pas besoin de dire l'achem. Donc, qui insinue aussi l'achem pour le permettre. Ne me crie pas l'oïa Achel, dis-moi l'oïa Achel, et j'aurai pas besoin de l'achem pour le permettre. C'est ce qu'il te dit, Chiskiah. D'où est-ce que je sais mon vote à moi ? Chiskiah il dit. C'est d'ici. D'où Chiskiah, il apprend que l'oïa Achel, ça veut dire l'achem, c'est d'ici. Le fait que la Torah, elle a eu besoin de te dire l'achem, de le repermettre, que sans ça, ça aurait été interdit. Pourquoi ? Alors, il y a marqué l'isoura Achila, et c'est pas l'isourana, l'isoura Achila. M'achem, quand on dit l'oïa Achel, ça veut dire aussi l'isourana. Et c'est de là qu'il va dire dans Hamed, je vais payer ça, il y a marqué l'oïa Achel, alors l'isourbe Anna. C'est d'ici. L'oïa Chiskiah, c'est d'ici. Vare l'achem, la gmara dit, l'achem. Il y a une marquette à Naïm dans Hamed. L'oïa Achel Khametz. L'oïa Achel Khametz. Donc, Chiskiah, il te dit, il n'a qu'il s'assurbe Anna. Oui, mais c'est pas sur Chiskiah qu'on pose la question ici. Vaitan, il y a Rabi Siagli Omer. Rabi Siagli qui dit, je me pose des questions sur toi, il dit à Rabi Youda. Pourquoi vous interdisez le Khametz Beanna ? Il n'est pas d'après Rabi Siagli. Rabi Siagli dit, tu peux laisser ton magasin de whisky ouvert pendant Pessah. Tu ne le bois pas, tu le vends. Pourquoi ? Il y a marqué le Oïa Achel. Il y a marqué le Oïa Achel. Où c'est marqué sur Anna ? Alors, Chiskiah, il te dit, il y a marqué le Oïa Achel. Et Rabi Avaï, il te dit, dès qu'il y a marqué Oïa Achel, il y a marqué Anna. Mais Rabi Siagli dit, sinon, il n'y a pas marqué Anna. Là, il y a marqué il dit, si l'ané à ta'am de marqué ve lo yira elecha seor shelcha ye, shelcha ye. C'est-à-dire que Rabi Yossi Avaï, il te dit, pourquoi vous interdisez le Khametz Bepassah ? Arrèye marqué shelcha ve lo yira elecha seor. Donc, c'est marqué c'est-à-dire qu'il y a marqué le Khametz. Et Rabi Avaï, il dit non. Le Lecha, il est juste pour te dire que tu n'as pas le droit de posséder de Khametz. qu'il y a une histoire de balire ou balimaté que sur quand c'est ton Khametz. Ah ben, quand ce n'est pas ton Khametz, celui du Goït, par exemple, ou shel Gavua, shel Egdèche, c'est... Il n'y a pas de l'issueur balire ou balimaté sur le Khametz shelcha. Shelcha yata roi avalatoru shel Acherim ve shel Gavua. Ok. Donc, en deux mots, ici, on voit mes fouraches que ces béhémets sont une marquette euh... Tanaïm entre Rabi Yossiageli et Rabbanan est-ce que Khametz le Pesach c'est Moutar ou Sassou ? Inach inami. Chizka, il dira moi, je tiens pas comme Rabi Yossiageli. Je suis obligé de dire que comme Rabbanan. Veïdach et Rabi Yossiageli, qu'est-ce qu'il répond ? Alors, Rabbanan, ils nous ont dit il y a marqué shelcha, c'est juste pour te dire shelcha yata roi avalatoru shel Acherim. Et toi, comment tu peux dire shelcha zé Moutar beana, zé shelcha. Très lecha activé. Il y a marqué deux fois lecha. Lo ira lecha Khametz velo ira lecha seor. Alecha pour me dire qu'il a moi. Alecha pour me dire que c'est shelhi yata roi yata roi shel Acherim. C'est clair ? Veïdach et Rabbanan, qu'est-ce qu'il répond ? Chat benochi chez Kivajto vechat benochi chez lo Kivajto. Ça dépend. Il y a un goye qui travaille chez toi, qui vit chez toi, chez ou ta chat yadecha et malgré ça, tu as le droit de voir son Khametz parce que c'est pas le tien. Il y a un goye qui vit qui ne travaille pas chez toi. Si j'avais marqué qu'un seul Khametz, j'aurais pris le khidouche le plus petit. Toujours, on va toujours, quand on n'a pas de preuves, on apprend toujours le khidouche le plus petit. Donc j'aurais dit oui. Quand le goye il habite Birklal, il habite ailleurs, il a son indépendance, c'est pas à moi. J'ai pas de chagout avec ce Khametz. Donc s'il est entreposé dans mon Khazer et que j'ai pas d'acharaut sur ce Khametz, alors Bémet c'est un choumiso. Mais quand le goye il habite chez moi, peut-être que là ce sera à Sour. Comme à Shemadan, c'est pour ça qu'on a besoin de deux l'écha. Que ça soit dans un cas où il t'achate yado ou pas, c'est Moutar. Veïdach. Et qu'est-ce qu'il va répondre à Bussiageli ? Tlata l'écha activé. Il a marqué trois fois l'écha. Pourquoi ? Parce qu'il y a un passou qui dit l'écha Khametz c'est or. Il y a un autre passou qui dit Il y a trois fois marqué l'écha. Veïdach. Et l'autre il te dira nachon. Khaat beseor ve khaat bhechametz. Ve tzrihe. C'est-à-dire qu'en deux mots j'avais besoin d'écrire les trois j'en ai besoin. Un pour me dire j'ai un goye comme ça un goye comme ça j'ai deux sortes de goyim j'ai deux sortes de Khametz qui ne t'appartiennent pas un qui est plus proche de toi et malgré ça c'est quand même Mouta parce que c'est pas Shalcha et à part ça j'avais besoin de t'enseigner le Khidouche et dans Khametz et dans Sehor. Pourquoi ? Sehor c'est du levain c'est pas Raouila Achila Si je t'avais dit attention le Sehor il ne faut pas en posséder Balira ou Balimatsé bien sûr tu sais pourquoi ? Parce que le Sehor il y a Shlokoach les Achmit non seulement il est Khametz mais en plus il peut rendre Khametz il est fort mais du Khametz normal une baguette de pain peut-être que Bémet il n'y a pas de Sehor Baliraï ou Balimatsé il n'y a pas la mission de posséder du Khametz Khamach Malan que même le Khametz et si j'avais enseigné que le Khametz je t'aurais dit oui le Khametz il est Mouta il est Raouila Achila je peux manger du pain mais du Sehor qu'est-ce que je vais faire avec ? à part le mettre dans ma pâte pour faire fermenter je ne fais rien avec je ne peux pas le manger peut-être que là il n'y aura pas de Sehor Khamach Malan que Benbe Sehor Benbe Khametz et Assur donc c'est pour ça qu'on a besoin des trois Atkan donc on voit ici que Bémet on reste avec dans ma chloquette Rabbi Avaou et Chizkia est-ce que tout ce qui est Assur Béachila c'est Assur Béana comme ça il dit Rabbi Avaou ou bien c'est Moutar Béana d'après Chizkia tant que la Torah elle ne t'a pas interdit et ici même Rabbi Jusségui il te dira la Torah dans Khametz elle ne t'a pas interdit ah le Yahel je ne suis pas d'accord avec la dracha de Chizkia ok Leïma Kétanay va-t-on dire qu'en fait c'est une marque le Kétanay cette histoire peut-être c'est une marque le Kétanay puisqu'il y a marqué il y a assez les kolmenachas le Khelev le Khelev c'est une Grèce dans toutes les Bémot il y a des Grèces des Grèces permises et des Grèces interdites il y a une Grèce permise qui s'appelle le Schumann et il y a celle qui est interdite qui s'appelle le Khelev elles ont exactement la même tête la même consistance c'est juste qu'elles ne sont pas au même endroit c'est pour ça que c'est important quand on parle de Nikur de faire le Nikur d'une bête de lui enlever les parties interdites c'est pas seulement le Gidanaché le Gidanaché c'est une partie du Nikur mais il y a aussi les Khelevim c'est-à-dire qu'un chômer qui travaille dans les boucheries il y avait eu un scandale en France je me rappelle il y a des années ils ont enlevé mal le Khelev si tu enlèves mal le Ghelev c'est le Ghelev c'est grave d'accord c'est pire qu'une Shrita qui a mal été faite c'est le Ghelev les chaussures ou tard tu as le droit de le faire avec on pourrait marquer assez les Khol Menachah pourquoi il y a marqué les Khol Menachah parce qu'on aurait pu croire étant donné que le Ghelev il est pris au Bétamigdash qu'est-ce qu'on en fait on le brûle sur le Misbeach ah c'est-à-dire que Bémet les Inyans Gavua il y a un éther alors peut-être qu'au Gavua au Bétamigdash on aura le droit de prendre ce Ghelev et de s'en servir pour pour graisser une peau par exemple c'est Moutar Béana parce qu'on voit qu'il est il est né Echal il est mangé par le Misbeach ça s'appelle Akhila de Misbeach mais chez nous chez nous à la maison peut-être que ce sera interdit pourquoi parce que nous il est Assur Béachila alors peut-être il sera aussi Assur Béana donc on voit que Rabbi Usiyagli il était dit le passou qui vient de permettre la Ana mâche-moi que sinon ça aurait été Assur Béana pardon il y a fait donc il y a que Rabbi Usiyagli dit ce qu'elle va dire il pense comme Rabbi Yavau que tout ce qu'il y a Assur Béachila Assur Béana ici on t'a précisé l'Echal Ménacha Rabbi Yavau Mère chez Achol les Ménéchet édiotes yémouta et yétahor les Ménéchet gavois yétamé peut-être que toi tu as le droit tu as le droit d'utiliser ce chelèv qui vient d'une tréfa ou d'une nevela mais les Ménéchet de gavois yétamé pour le gavois il va être tamé alors et finalement une nevela c'est tamé donc peut-être que son chelèv il est tamé donc toi à la maison tu as le droit de serrer tes pompes avec mais au Bétamigdash c'est Assur parce qu'il y a une Touba Rabi Akiva il te dit non au Bétamigdash c'est pas du bassard y'a pas de Toumat Nevela y'a pas de Toumat Nevela sur le chelèv c'est pas un morceau de viande un morceau de viande il est tamé pas le chelèv donc même au Bétamigdash on a le droit d'utiliser l'inverse c'est-à-dire que d'après Rabi Akiva j'ai pas besoin de pas soupe pour te dire que c'est Moutar Béana c'est pas chout pourquoi ? parce que c'est juste Assur Béachila c'est pas Assur Béana donc apparemment Rabi Akiva il pense plutôt Chizka il pense comme Rabi Akiva que le chelèv il vient t'apprendre autre chose il vient te dire que même au Bétamigdash on a le droit de l'utiliser il n'y a pas de Toumat parce que c'est pas c'est pas du bassard Nevela alors que d'après Rabi Osiagili non le passout qui vient t'apprendre que Béhémet c'est Moutar Béana sans ça ça aurait été Assur comme Rabi Akiva alors en fait c'est une marque qui est une histoire de Chizka et Rabi Akiva mais Rabi Osiagili comme on a dit Rabi Osiagili il n'y a pas besoin de Passouk pour dire que c'est Moutar Bé Touma ou Bétara qui est Tariqra l'issur Véletar lui il a besoin d'un Passouk pour nous dire que c'est Moutar ou c'est Assur Béana mais Rabi Akiva l'issur Véletar le Tariqra parce que pour lui c'est pas Choud que c'est Moutar qui est Tariqra l'issur Véletar c'est pour nous dire que Béhémet il n'y a pas de Toumat Tinevela sur ça Maïla donc l'agman elle dit quand il y a interdiction de manger il y a interdiction de profiter et le chélève qui est interdit de manger il est interdit de profiter c'est ça qu'elle vient t'apprendre et quand la Torah est venue te permettre la chélève de Nevela c'est Béana ou Data il te dira non il s'ouvra l'achila il s'ouvra l'eau l'eau comme ce qu'il y a que quand il y a marqué l'achila ne mange pas mais il n'a pas dit que c'est assur d'être néné et quand le passeau qui te dit rien à voir il veut dire que même au Betamigdash c'est Moutar parce que c'est pas du Bassar est-ce qu'on retrouve la même l'achila bien sûr on trouve la même l'eau pas de preuve peut-être mais il n'y a pas de preuve parce que je pourrais toujours te dire autre chose comment il te dit il te dit comme qui est la marquette ici et ici elle est la marquette alors on a vu déjà que la Névéla j'ai le droit de la vendre à un ou j'ai le droit de la donner à un Gertoshav mais comment on t'a permis la Névéla est-ce qu'on t'a permis aussi le Khélév et le Guidanaché il dit non Rabushageli il dit non le Khélév et le Guidanaché ne font pas partie de la Névéla c'est pas du Bassar c'est pas du Bassar je suis d'accord mais c'est comme si tu me dis mais on t'a permis d'être néné de la Névéla alors quand tu donnes tu donnes les os mais je suis pas néné des os il a rien gagné quand je lui ai donné les os c'est pas du Bassar tu vas enlever les os et après tu vas donner la bête non t'as pas compris est-ce que le Goy il est né et né et moi je suis donc né et né par le biais du Goy dans le fait que je lui ai donné les os non il fait rien avec les os qu'est-ce qu'il va faire avec les os c'est pareil le Guidanaché c'est pas mangeable et le Khélév c'est pas bon donc qu'est-ce qu'il va faire avec Zélo Bassar et pire encore tu sais quoi même s'il va l'utiliser Zélo c'est parce que la Torah elle t'a permis à travers la Névéla elle t'a pas permis ça qui Zélo Bassar la Torah elle t'a permis Bassar Névéla Azmi Bassar Névéla Moutar Lénot et ça assure Lénot assure Lénot c'est pour ça que j'ai marqué les Cholméla pour te dire que c'est Moutar Béana les Cholméla que même du Khélév j'ai le droit d'être né né et ne va pas dire ah il faut enlever le Khélév avant de donner au Goy parce que sinon tu vas être né né de ça aussi c'est clair donc étant donné que dans la Névéla j'ai pas inclus le Khélév et le Guidanaché donc j'ai besoin d'un pas souk pour me dire ah c'est quand même Moutar c'est pour ça que le Passouk vient te dire ici sache que Béhémeth normalement le Khélév n'est pas inclus dans le premier éther de la Névéla ok et le Passouk vient te dire permis Khélév permis Guidanaché permis on a vu hier si j'avais pas de Passouk j'étais obligé d'enlever le Guidanaché oui alors le Guidanaché on va voir de seconde pour l'instant on est dans Khélév on va voir hier on a vu que dans le Guidanaché c'est pas Pachout on a Chittad Rabichimon qui pense que le Guidanaché il est à Sourbéana et ceux qui pensent que c'est Moutar c'est parce que le Guidanaché il a un dîne de Bassar c'est à dire que tout ce qu'on va te permettre à travers le éther de Névéla c'est que du Bassar si c'est plus du Bassar il n'y a pas de éther donc si Béhémeth le Guidanaché il n'a pas de dîne de Bassar ça sera à Sourbéana c'est ce qu'on a dit hier d'après Rabbi Shimon c'est à Sourbéana qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi au niveau du Guidanaché on ne sait pas encore on va voir au niveau du Khélév j'ai un pasouk c'est clair c'est pour ça que Rabbi Yossi à Géli il te dit ce passouk je vais le situer dans Isourana pour nous parce que sinon il sera à Sour si je n'avais pas dit le passouk il vient permettre le Isourana j'aurais dit de l'année Véla je n'apprends rien parce que ce n'est pas du Bassar le Khélév on pourrait comprendre que Rabbi Yossi on pourrait comprendre qu'il va être au cerf Guidanaché bravo on va voir lui qu'est-ce qu'il pense quand on a permis la Névéla de la donner au Goy on a tout permis le Khélév le Guidanaché accol accol Kahloul dans la Névéla donc tu n'as pas besoin d'un passouk dans le Khélév de dire c'est Moutar Béana si le Khélév il vient te dire le passouk que c'est Moutar il vient t'apprendre autre chose il vient te dire que même au Bétamique d'Aash il n'a pas un djinn de Bassar malgré le fait qu'il est Kahloul dans la Névéla c'est un Khédou Shatsoum ce qui tira bien qu'il va il est Kahloul dans la Névéla il a un djinn de Bassar mais il n'a pas il n'a pas un djinn de Bassar les Nyan Touma tout le passouk qui vient te dire que le Khélév il n'a pas un djinn de Névéla Bassar Névéla c'est Mavir Touma c'est pas Mekabel Touma c'est Ava Touma une Névéla c'est Ava Touma Kazaïd Bassar de Névéla c'est Ava Touma maintenant Kazaïd Khelev l'O Ava Touma où tu sais ça le passouk qui est marqué malgré le fait qu'il y a un djinn de Névéla pourquoi ? parce que c'est inclus dans le premier état ta question mon cher Dan on a un passouk qui vient nous permettre le Khélév et le guide arrête toi tu dis dans le Névéla j'ai pas le Pâques j'ai pas inclus le Khélév et le guide j'ai besoin d'un passouk pour le Khélév qu'est-ce que tu vas faire avec le guide Anaché ? il y a pas marqué le Khélév dans le guide est-ce qu'on va dire qu'il va être assouk ? il 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 va être assouk ? ou bien non il va dire un calvachomek Rabbi Usagli quel calvachomek ? ou ma Khélév chez Anouj Karet si déjà sur un Khélév qui est Anouj Karet on te le permet de ciriller les chaussures avec le guide Anaché c'est pas Anouj Karet c'est un lave quelqu'un qui mange le guide Anaché il est chayav il va le coûte donc c'est plus calme alors Kod Sheken que tu vas être Moutar Béana si déjà Khélév Karet c'est Moutar Béana Kod Sheken le lave alors pourquoi il est assouk ? pourquoi il ne fait pas le calvachomek ? pourquoi il ne fait pas le calvachomek ? Rabbi Shimon on a vu hier il est aussi un guide Anaché Béana à sûr Béana ok parce qu'il n'a pas un dîn de basah c'est du plastique mais le Khélév il ne fait pas le calvachomek ? c'est clair mais tu assez le calvachomek ? si déjà le Khélév il est Moutar Béana alors qu'il a Anouj Karet le guide Anaché qui n'est pas Anouj Karet Kod Sheken qui va être Moutar Béana pourquoi Rabbi Shimon il ne fait pas le calvachomek ? il va faire une picha ce calvachomek ? le Khélév des fois c'est Moutar le Khélév quand c'est de la Béana il est à Sour et quand c'est de la Chaya quand c'est le Khélév d'un cerf alors il y a une biche c'est un animal kacher ? un cerf c'est un animal kacher ? un tzvi c'est un animal kacher ? il a aussi du Khélév sur les clayotes le Khélév qui est interdit c'est celui qui est sur les clayotes sur les reins il a aussi du Khélév la Torah a dit que le Khélév il est à Sour que quand c'est une Béema pas quand c'est une Khaya donc étant donné que le Khélév des fois on va le permettre c'est pareil ça c'est du Khélév ça c'est du Khélév dans le Gidanaché il n'y a pas un truc comme ça c'est tout le temps à Sour mais dans le Khélév peut-être que l'idée elle est que le Khélév qui est d'habitude brûlé sur le misbéach alors toi ne le mange pas mais le Khélév de la Khaya il ne sera jamais brûlé sur le misbéach il n'y a pas de Khayot au Bet Amigdash alors celui-là peut-être tu peux le manger donc tu dis Rabi Akiva le Khélév il a nous carré il est à Sour mais d'un autre côté il a une coula le Khélév parce que des fois tu peux le manger quand il vient du Nkhaya le guide jamais tu pourras le permettre même du Nkhaya qu'est-ce qu'il va dire c'est une bonne picha il a raison Rabi Akiva on parle d'une Béema ici dans la Béema on n'a jamais trouvé que c'était permis on parle d'une Béema quand est-ce que la Torah elle a permis la Ana du Khélév dans la Béema et dans la Béema on n'a jamais trouvé que le Khélév il est moutard jamais 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 ça ne sera jamais moutard le Khélév donc le Khmerich ne va pas me chercher la Khaya on ne parle pas d'une Khaya ici on parle d'une Béema et donc étant donné que le Khélév d'une Béema elle n'est jamais moutard et il est Khayav Karet et il est Moutard Béana alors le guide Anaché Col Sheken qui sera Moutard Béana parce qu'il n'est pas Khayav Karet on a fini la liste dans l'ordre on a parlé du Khélév on a parlé du Dham on a parlé de la Nevela des Sheratsimouche Kassim on n'a pas parlé du Khazir vous savez pourquoi on n'a pas parlé du Khazir ? parce que toutes les Béema oublions le Khazir un chameau un chameau j'ai le droit de monter sur un chameau vivant j'ai le droit de monter sur un âne vivant un cheval vivant j'ai le droit d'être né d'un cheval pourtant il est Verminachay il est à Sour Béachila est-ce que l'animal vivant est-ce que tu as le droit de le manger le cheval tu prends un bis quand il est en train de chevaucher ton cheval tu prends un bis tu as le droit c'est à Sour donc il est à Sour Béachila il est à Moutard Béana donc tu vois c'est pour ça qu'on n'a pas posé la question et de s'amuser que là on a le droit de chevaucher un animal tamé malgré le fait qu'il est déjà à Sour Béachila machement qu'il est à Sour Béana et Verminachay on n'en a pas parlé et Verminachay c'est à Sour Béachila mais c'est à Sour Béachila ah si on en a parlé de Verminachay on n'a pas parlé des animaux tamé on ne parle même pas de Verminachay même mort on n'a pas le droit à un cheval pourquoi tu me parles de Verminachay tu as compris quand il est vivant et que tu as le droit d'être né né malgré le fait que tu n'as pas le droit de le manger c'est pour ça qu'on n'a pas posé la question du cheval parce qu'il y a déjà dans le cheval de par la yédia qu'on a le droit de chevaucher un cheval que c'est Moutar Béana malgré le fait qu'il est à Sour Béachila ok mais ce qui pose problème à l'Agmara c'est qu'après avoir parlé de Nevela de Shratzim de Dam de Khelèv de Gidanaché de tout alors finalement quand c'est à Sour Béachila c'est pas à Sour Béana à chaque fois on a trouvé Orla Trouma à chaque fois on a trouvé un 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 pasouk donc la marquette de Rabiavau et Khisqia elle existe où elle est où Khisqia il te dit ouais c'est normal que c'est Moutar Béana il y a marqué Achila dans la Torah Rabiavau quand il y a marqué Achila c'est Anna aussi mais c'est Moutar ouais parce qu'il y a un pasouk donc vous dites la même chose non mais ils disent la même chose alors c'est quand qu'il y a une Afkhamina vous n'allez pas faire une marquette alors qu'il n'y a pas de Afkhamina on a ramené tous les psoukim on a fait des couchottes sur les deux et sur Rabiavau et on a répondu alors c'est quoi la marquette quand est-ce qu'ils sont en marquette en fait ils sont en marquette que d'après Rabbanan parce que l'après Rabi c'est Moutar Béana donc ils sont en marquette parce que c'est Moutar ou Assur c'est Assur mais ils sont en marquette d'où on l'apprend mais d'où est-ce qu'on l'apprend il te dira dans Hametz il y a marqué c'est Assur Béana donc c'est marqué tu ne peux pas avoir aucune achilla qui vienne de ce Hametz même si tu le vends et tu lui achètes autre chose à manger cacher la mer et Rabiavau d'où il apprend de Nevela comme dans la Nevela on a eu besoin de te dire c'est Moutar Béana mais je n'ai pas que d'habitude ça Assur donc c'est juste d'où est-ce qu'ils apprennent mais à Valbadine les deux ils sont d'accord que les seuls ils sont à Achilla qui sont Assur Béana c'est Hametz et Chor Aniskal Chor Aniskal c'est un Chor qui a tué Chor Aniskal il a tué un homme il a eu ce qu'il a et si avant de le faire à ce qu'il a tu le fais à la chrita sache que c'est Assur Béana et c'est Assur Béana tu n'as même pas le droit d'après ce qu'il y a là où il y a marqué c'est Assur Béana d'après Rabbi Avaou non de partout c'est Assur Béana mais dans Chor Aniskal et dans Hametz Bépezar c'est encore Assur Béana parce qu'il n'y a pas d'exception là-bas il n'y a pas d'Amarkel Lachem on ne l'a pas réhabilité tous les autres d'après Rabbi Avaou ont été réhabilités pas à Chor Aniskal et pas à Hametz Bépezar mais la gémara il dit ok c'est bien beau d'être en Mahloquette d'où est-ce que vous l'apprenez lui il apprend de l'eau l'autre il apprend de Névéla quand est-ce que vous êtes en Mahloquette la Mahloquette elle n'est que dans tu as pris une Béma pas un Corban tu l'amènes au Betamigdash c'est le seul Chochette que tu connais il n'y a plus de Chochette le seul Chochette qui reste il est au Betamigdash il fait les Corbanotes tu vas tu lui dis fais moi la Chorita je t'en prie j'ai envie de manger un steak il te dit mais c'est un Corban je lui dis non c'est pas un Corban j'ai pas le droit ici c'est la Hazara c'est le Betamigdash allez vas-y fais et il fait c'est des Orahita ou des Rabbanane c'est un Nafkamina mais tous exactement mais en fait c'est juste une comment dire il sort de là c'est une conséquence de leur Makhloquette c'est même pas direct parce que un il va dire obligé il va être obligé de dire que Chchita Troulin c'est tout c'est une conséquence donc la Gemara le fait le Kheshbon étant donné que c'est seulement dans Hamedzbe Pessar c'est marqué et dans Shoraniskal donc ça c'est à Surbeana et donc Oto qu'est-ce qu'il y a marqué que la Tréfa tu le jettes au chien qu'est-ce que ça veut dire Oto c'est pour te dire qu'au chien tu as le droit de lui donner ta Tréfa et Khoulin Bazara j'ai le droit non Khoulin Bazara tu n'as pas le droit de donner au chien donc de là on apprend que Khoulin Bazara c'est c'est la Surbeana mais c'est Deoraita surtout si la Torah elle t'en parle il y a fait c'est la Surbeana et même Minatora donc Oto d'après Rab Chizkia il peut s'en servir pour dire que Khoulin Bazara c'est à Surbeana et Minatora l'imiouté et Khoulin Shenshritu Bazara Rabia vaousavar Oto l'imiouté ané pas du tout alors rappelons-nous on a soit Nevela soit la Kelev Tashlechunoto pourquoi on a besoin des deux psukim c'était pour Abiouda parce que la Nevela d'après Abiouda elle ne vient pas te dire que c'est en général à Surbeana elle vient juste réguler le éther vous vous rappelez d'après Abiouda c'est Davka Dvarim Kirtavan que la Nevela j'ai le droit de la vendre au Goy et j'ai le droit de la donner au Gertoshav mais je n'ai pas le droit d'inverser de la vendre au Gertoshav de la donner au Goy c'est à Sur donc en deux mots que d'après Abiouda tout Isurim Shibatora qui est Assur Be'archila c'est Moutar Be'ana et qu'est-ce que tu es venu m'apprendre dans la Nevela Davka lui comme ça et lui comme ça je suis venu te réguler là mais d'habitude d'habitude c'est Moutar Be'ana alors d'où est-ce que d'après Abiouda Rabbi Avaou il va apprendre Isurana de la Kelev Tashlechunoto donc le Oto il en a besoin pour les Sors Col Isurim Shibatora Be'ana Oto la Tréfa c'est Moutar mais sinon c'est Assur donc il n'a plus le Oto pour dire donc c'est une conséquence donc la Gemara dit on en revient à dire que c'est pas d'Oraïta tu as compris il y avait un Tamid Raham qui était assis devant Rabbi Shumuel Bar Nachmani il a dit au nom de Rabbi Shua Ben Levi donc après avoir fait la Khazara et la récapitulatif de Rabbi Avaou et Chizkiah on va voir qu'il y a Rabbi Shua Ben Levi qui apprend d'une autre manière donc je répète d'après Chizkiah d'où est-ce qu'on sait que Hametz Bepessar et Shor Aniskal c'est Assur Be'ana il y a marqué l'Oia Achel c'est clair ? sinon d'habitude Col Isurim Shibatora c'est Assur Be'achila c'est Moutar Be'ana clair ? Rabbi Avaou dit non Col Isurim Shibatora c'est Assur Be'achila c'est Assur Be'ana et donc Hametz Bepessar et Shor Aniskal c'est Assur Be'achila c'est Assur Be'ana parce qu'ils n'ont pas été réhabilités par le Pesouk il n'a pas marqué l'Achem là-bas dans tous les autres Pesoukis il n'a marqué l'Achem Rabbi Shua Ben Levi il te dit D'où on l'apprend ? La Gmarale dit mais pourquoi tu as besoin de savoir d'où on l'apprend ? on vient de voir d'où on l'apprend Tipo Klem Milo Yahel tu n'as qu'à l'apprendre comme Rizkia Lo Yahel Isurah Akhila Mashmalé Isurana le Mashmalé il pense comme Rabbi Oseali quand il a marqué Lo Yahel ça ne veut pas dire Isurana Isurah Akhila pas comme Rizkia Tipo Klem Mi Nevela alors fais comme Rabbi Avaou si la Torah elle a eu besoin de permettre la Nevela Mashma que d'habitude c'est Assur Savar la qui est Rabbi Uda il pense comme Rabbi Uda De Amar Dvarim Kirtavan non dans Nevela lui tu lui donnes Dafka tu ne lui vends pas lui tu le vends Dafka tu ne lui donnes pas et les autres d'habitude les autres ils sourient donc tu ne peux pas apprendre comme Rabbi Uda parce que Rabbi Uda est venu réguler alors apprends-le comme Rabbi Uda il ne peut pas il t'a affermé toutes les pinotes c'est qu'en deux mots on a plusieurs limoudim pour apprendre que on a soit il pense comme Rabbi Uda et Rabbi Uda dans Nevela il dit que ça ne vient pas nous apprendre que d'habitude c'est Assur ça vient juste nous dire comment je vais être lui je lui donne lui je lui vends alors apprends-le comme il dit Rabbi Uda non il te dit non Otto c'est pour te dire je n'ai pas le droit de lui donner au chien c'est Doraïta d'après moi pas comme Rabbi Uda lui il pense c'est Doraïta donc il a tout bloqué ah apprends-le comme Rizkia Loya pour moi c'est la chante d'Akhila il n'y a pas de Mashmout que c'est Assurbeana donc d'où tu la prends Assurana et le moed et on l'a rentré dedans le chatat c'était quoi c'est Avoda Shrita Kabbalat Adam on va au Mizbar Zrikat Adam mais c'est où Nigmar ok après on prend le chatat on le dépaisse on le découpe tac 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 les varim qui doivent être brûlés les halavim etc on les prend on les met sur le Mizbar on les brûle tout le reste grillé manger dans la journée et l'affaire est conclue c'est clair ça c'est la chatat non lui qu'est-ce qu'il a fait il a pris le sang du chatat il est rentré dedans avec il a été possède tout le chatat c'est marqué dans la Torah si dans le chatat tu prends son sang et tu l'amènes tu ne peux pas le manger il sera brûlé tu n'as pas besoin de nous dire qu'il est brûlé je sais déjà que si c'est un chatat il est brûlé il y a des chataots qui étaient faits dedans à Yom Kippour par exemple les chataots ils étaient faits à l'intérieur ceux-là on rentre le sang à l'intérieur on faisait l'azrikat à dame dans le Kodesh à Kodashim mais ça s'appelle un chatat apnimi celui-là n'est pas mangé il est brûlé donc je sais déjà qu'il est brûlé et si c'est un chatat pasoul parce que tu n'avais pas le droit de rentrer le sang à l'intérieur je sais aussi qu'un chatat pasoul je dois le brûler alors pourquoi tu me dis pas besoin de me dire je sais qu'il est brûlé pourquoi tu me dis je sais déjà qu'un chatat pasoul je dois le brûler d'ailleurs tout Korban pasoul tout Kodesh Kodeshim pasoul je dois le brûler c'est venu te dire que tous les surim shebatora tu dois les brûler donc c'est venu te dire que tu dois le brûler donc c'est assurbé et c'est pas seulement que tu dois le brûler c'est que même quand tu vas le brûler tu n'auras pas le droit d'en profiter c'est assurbé c'est clair ? ça ça s'appelle un klal dans la Torah que si le pasouk finalement il ne vient pas de nous apprendre quelque chose dans le contexte parce que dans Khetat on a déjà des psukim qui nous disent qu'un chatat qui est pasoul je dois le brûler alors je vais exporter le concept ailleurs où ça ? que le surim shebatora que le surim shebatora c'est un klistrof auto que c'est assurbé achila je dois le brûler non assurbé achila je le sais déjà il y a marqué l'autor chelou alors c'est venu te dire que c'est assurbé ana alors là comment il dit ah ! alors béhémet il faut les brûler il faut le brûler tout il faut brûler ah ! amakra bakodesh baeshtisaref ce qui est bakodesh tu dois le brûler bakodesh besrefa vénkoli surim shebatora besrefa j'exporte seulement le concept que baeshtisrefou que je dois le brûler c'est à dire que je n'ai pas le droit d'en profiter mais est-ce que befoal j'ai besoin de le brûler non ça s'est marqué bakodesh ce qui est bakodesh c'est taounsrefa ce qui n'est pas bakodesh l'autaounsrefa assurbé ana l'autaounsrefa demain on continue le limous de Bézatachan d'accord de Bézatachan d'accord Merci.